Bonjour à toutes ! Chaque année depuis que vous travaillez, vous remplissez une déclaration de revenus qui mène ou non à une imposition. Mais comprenez-vous bien les principes et le fonctionnement de cet impôt créé en 1914 ? Tout d'abord, sachez que cet impôt concerne à peu près tous les revenus que vous pouvez avoir, que ce soit venant de votre travail ou de vos placements. Il en va donc des salaires et autres traitements, des retraites et des pensions, des revenus fonciers si vous percevez un loyer, mais aussi des revenus de vos placements financiers si vous n'optez pas pour le prélèvement libératoire et enfin des plus-values boursières. Tous les Français ne sont pas imposés au même taux car l'impôt sur le revenu est progressif. En gros, plus vous êtes riche, plus vos revenus sont imposés. Cette progressivité est néanmoins atténuée par plusieurs choses. Tout d'abord, le quotient familial qui est fonction du nombre de parts fiscales dans le foyer. Ainsi, si vous êtes marié, paxé, si vous avez un ou plusieurs enfants à charge, votre foyer fiscal ne compte pas le même nombre de parts. Attention, ce quotient familial est plafonné. L'économie d'impôt dont il vous fait bénéficier ne peut ainsi pas dépasser un certain montant. Ensuite, la progressivité de l'impôt sur le revenu est freinée par l'existence de niches fiscales, même si nombre d'entre elles ont été supprimées ou rabotées en 2011. Par exemple, il existe des mesures de crédit d'impôt, si l'on emploie une personne à domicile ou si l'on réalise des travaux dans son logement. Il existe également des réductions d'impôt, par exemple en cas de don d'argent à une association. Enfin, certaines dépenses peuvent être déduites des revenus pris en compte pour calculer l'impôt. C'est le cas des pensions alimentaires versées à un enfant en cas de divorce. Voilà, à très vite sur Terra Femina. à très vite sur Terra Femina. Merci. 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 Merci.